Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui nous verrons donc un Market Live. On va parler un peu de GameStop, de AMC également, un peu ce phénomène qui se passe sur les marchés actuellement entre Wall Street et les particuliers, en tout cas avec les retail, donc les particuliers et également les hedge funds, entre des positions à découvert et des positions à l'achat de l'autre côté. Nous en parlerons donc. On va commencer bien sûr avec une introduction. On verra ce sujet par la suite avec ces deux sociétés et d'autres qui semblent peut-être subir le même phénomène. Et puis l'analyse technique avec le Nasdaq, le Bitcoin, des chutes importantes hier qui semblent pour le moment s'effacer légèrement. Pas bien sûr la baisse de 2% que nous avons vue, 2,57 sur le S&P 500 hier à la clôture, de moins 2,05 bien sûr au Dow Jones, le Nasdaq également. Le Russell également actuellement, en tout cas sur les indices futurs, sont en train de progresser un peu plus. Le Nasdaq un peu à la traîne avec ces valorisations qui sont trop élevées. Peut-être les marchés s'en rendent compte éventuellement, mais cela n'empêche pas de tout de même reprendre un rebond actuellement pour le moment en tout cas. Nous verrons donc cela au travers des analyses techniques. Le Bitcoin également qui tente le rebond, en tout cas les crypto-monnaies en l'occurrence. Nous avons eu des statistiques, donc aujourd'hui nous avons eu le PIB américain sur le quatrième trimestre. Pas de surprise, un rebond de 4%, donc une poursuite d'un PIB qui reste positif, en tout cas de la croissance. Nous le verrons au premier trimestre, mais tout de même des statistiques qui restent décevantes dans l'ensemble. On l'a vu au travers de certaines statistiques. Il y a eu tout de même un rebond plus important sur les commandes de biens durables corps, mais sur l'ensemble cela a été tout de même décevant. Et puis les ventes de détails ou encore les créations d'emplois en agricole qui étaient négatives. Nous avons eu également il y a quelques minutes ici les inscriptions au chômage, donc un peu moins que ce qui était anticipé, ce que nous avions auparavant, mais tout de même 847 000 inscriptions au chômage précédemment. Avant la crise, c'était plutôt entre 0, 100, 100 000, 150 000 maximum. Ici, nous avons donc toujours une pression importante. Il y avait Jérôme Poel hier, donc pas de surprise. L'économie qui a toujours besoin d'un soutien sans limite. Donc voilà, des craintes sur l'économie que nous avons depuis très longtemps, mais bien sûr un soutien extrêmement important et des marchés qui continuent de progresser, surtout avec ce mouvement retail justement dont nous allons parler. Certains vendeurs à découvert sont en train une nouvelle fois de racheter leur position, voire de couper leur short. Donc voilà un peu les marchés actuellement. Donc pas mal de rendez-vous, nous l'avons vu, entre la Fed, entre les statistiques américaines. Nous suivons les marchés avec attention tout de même qui restent sous pression, qui semblent vouloir rebondir à l'ouverture d'ici une vingtaine de minutes, mais pour le moment toujours une pression assez importante. Donc même si cette pression et donc l'économie, la situation sanitaire est là depuis bien longtemps, toujours 4000 décès aux Etats-Unis, entre parenthèses. malheureusement, mais par jour du Covid, donc toujours des restrictions importantes. Et en France, nous attendons la décision, en tout cas la décision est très probablement prise, mais l'annonce officielle des prochaines mesures qui seront très certainement un confinement à la place de ce couvre-feu que nous avons actuellement. Je parlais de la France. Voilà un peu ce que regardent les marchés, toujours une économie, une situation sanitaire qui est extrêmement risquée, mais malgré tout des marchés qui corrigent hier, mais qui ne sont pas pour autant en forte baisse. Le dollar est reparti à la baisse, le cours de l'or progresse de façon importante. Le VIX, lui, est en forte baisse après un plus haut de plusieurs mois et les marchés tentent de rebondir. On le verra donc dans la partie technique et tout à l'heure à l'ouverture. On va passer donc rapidement à ces deux sociétés. Alors, il y a GME et AMC. On va regarder GameStop ici. Je vais en parler, donc on va laisser le graphique qui est tout à fait parlant. Pas d'analyse graphique sur GameStop. Voilà, simplement une hausse donc importante. Si on revient ici du départ, on était sur les 20 dollars. On est aujourd'hui à 346. Les 20 dollars, c'était le 12 janvier, donc il y a deux semaines. Une semaine. Pardon, deux semaines. Donc, en deux semaines, nous avons eu une hausse extrêmement importante, 150 multipliée par 15 à peu près, sur cette société. Donc, GameStop, qui est la maison mère de Micromania, donc une société également qui a tout de même une situation financière qui est assez délicate. Peu importe, les marchés ne s'inquiètent pas des fondamentaux. Ici, c'est plutôt une bataille qui s'est livrée entre les hedge funds, en tout cas des fonds d'investissement, pour certains qui ont donc des positions, ici c'était des fonds d'investissement qui avaient des positions assez importantes, de vente à découvert, donc de profiter de la baisse sur ces valeurs qui sont justement, en tout cas GameStop, qui a donc une santé financière et une activité qui reste sous pression. Et donc, voilà, une vente à découvert. Avec une perspective donc de résultats qui se détériorent et d'une valorisation qui baisse. Ici, il y a eu donc un réveil, notamment au travers de Reddit, qui est un forum qui date depuis, en tout cas qui est assez ancien, au-delà des marchés financiers, qui est un forum pour beaucoup de discussions différentes de tous les sujets, qui servait également aux cryptos en 2017, et qui doit toujours être un forum assez important pour ce marché. Et ici, il y a eu donc des retails. Donc, des retails, ce sont des investisseurs particuliers, qui ont, beaucoup en tout cas sont arrivés sur le marché cette année, en tout cas en 2020, après cette injection de liquidité qui a permis au marché de rebondir de façon importante. On l'a vu au travers de Robinhood et d'autres brokers, où justement ces particuliers investissent par eux-mêmes sur des plateformes de trading directement. On a l'habitude bien sûr des clients fortunés qui font appel à BlackRock ou d'autres, mais le retail donc qui s'est mis en bourse de façon un peu plus importante, parce qu'il y a tout de même beaucoup de retail, la proportion, en tout cas l'augmentation, notamment en France ou dans d'autres pays, aux Etats-Unis, parce que le marché est extrêmement important, a gonflé de façon importante. Et ce retail, une partie en tout cas, a donc voulu casser ces hedge funds et de prendre des positions à l'achat sur les positions contre ces hedge funds qui étaient en vente à découvert et donc qui pariaient sur la baisse. On le voit ici sur le graphique immédiatement que les ventes à découvert ont dû prendre des pertes assez importantes, notamment Melvin Capital qui était en short, en position de vente à découvert, qui a eu une perte depuis le début de l'année, donc au-delà de cette seule position, de 3,75 milliards de dollars. Citadel qui est un autre fonds d'investissement, l'a aidé d'ailleurs en cash, il y a eu des aides entre les fonds d'investissement. C'est le problème des ventes à découvert. Lorsque vous achetez, si vous voulez, le titre ne peut pas descendre plus bas que zéro. Donc si vous achetez un titre qui vaut 20 dollars, on va jusqu'à zéro, vous perdez 20 dollars au maximum. Le problème d'un short, c'est qu'il n'y a pas de limite à la hauteur, bien entendu. Donc là, les 20 dollars, nous sommes bien loin, et donc l'investissement de départ à 20 dollars, la perte est 10 fois, 15 fois supérieure. Donc il y a des risques, bien sûr, lorsqu'on vend à découvert ce type d'accélération. Et le problème justement de ces hausses, pourquoi cela est allé aussi haut ? C'est parce qu'il y a une grosse communauté, mais tout de même, entre les fonds d'investissement, qui ont tout de même des fonds extrêmement importants, et les retails, qui sont nombreux certes, mais probablement avec une puissance de ce moins importante, il y avait d'ailleurs des fonds d'investissement qui étaient, à l'achat également, on les a vus, qui ont soutenu ces retails. Mais le problème, lorsque vous vendez à découvert, et qu'il y a une hausse trop importante sur le titre, il faut vous couvrir, et donc il faut racheter l'action, pour couvrir vos ventes à découvert. Donc vous avez des options de put, qui sont des ventes à découvert, vous voyez l'action qui monte trop, on ne va pas couper les put, on va acheter l'action pour profiter de la hausse, et donc pour avoir un budget équilibré, jusqu'à ce que l'action baisse réellement. Et donc le fait de couvrir ces positions short, ventes à découvert, amène à une hausse encore plus importante. Et donc là-dessus, ce forum, ou en tout cas les retails, ces acheteurs, ont joué là-dessus, et ont amené à une hausse sur GME, qui est également, qui est ici, GameStop, donc avec une santé financière, qui laisse un peu, voilà, qui ne justifie pas une hausse aussi importante. Sur ce, groupe de discussion, notamment WallStreetBet, qui d'ailleurs pourrait avoir des ennuis, de surveillance au niveau de la SEC, le gendarme de la bourse, comme l'AMF en France, ce groupe donc, Credit, WallStreetBet, qui est donc suivi par Musk, par Elon Musk, notamment, et qui est apparemment actif dans ce groupe. En tout cas, celui-ci a tweeté également, ce qui a permis de poursuivre cette hausse extrêmement importante, sur l'action GME, sur l'action GameStop. Melvin, donc une perte, qui était à l'achat justement, à ce fonds d'investissement, de 3,75 milliards de dollars, hier, depuis le début de l'année, et Citadel qui l'a aidé. Également, donc je le disais, un des soutiens de fonds d'investissement au niveau des retails, donc ce n'est pas que le mouvement des retails, il y a des fonds d'investissement, et donc il y a une bataille de fonds d'investissement, et d'un côté, il y a bien sûr ces retails, cette communauté Reddit, et autres, donc beaucoup de Robinhood, qui ont dû se lancer dessus. Il y a une seconde action, donc pas d'analyse technique, bien sûr, simplement, voilà, cette évolution sur l'action, sur l'action GME, sur l'action GameStop, qui pourrait faire pâlir les investisseurs, sur Tesla. Voilà, nous allons regarder simplement également, AMC, c'était le même type de phénomène, il y a d'abord eu GME, et puis hier, donc c'était autour de AMC Entertainment, qui étant également, a échappé de peu à la faillite, qui a donc réuni 1 milliard de dollars, mais qui a tout de même une perte attendue pour 2020, de 3,6 milliards de dollars, on le connaîtra dans quelques jours, je parle de AMC Entertainment, qui a donc fortement progressé également, pour les mêmes raisons a priori. La perte sera de 3,6 milliards de dollars en 2020, pour cette société, qui représente 4 fois son chiffre d'affaires, donc tout de même, mais qui vaut maintenant, plusieurs dizaines de milliards de dollars, grâce à cette hausse importante, de la même façon, si on revient un peu au même niveau, comme on l'a regardé sur GME, on était plutôt à 2 dollars, on est sur les 15 dollars, donc ici. Donc une hausse assez importante, malgré le fait d'avoir échappé à la faillite, et d'avoir une perte nette, qui est égale à 4 fois le chiffre d'affaires. Il y a d'autres phénomènes comme ça, on le voit en Europe notamment, sur les foncières, et donc toutes les sociétés qui sont shortées, sur les foncières, notamment Unibail, qui a fortement, ou Clépierre, qui ont fortement progressé, on va regarder cela tout de suite, Unibail est ici, qui est monté à 70, Unibail qui a bien progressé, avec la victoire de Biden déjà, avec des dividendes extrêmement importants, mais tout de même, qui était fortement shorté, Unibail et Rodemco pendant un moment, et voilà, on le voit, même phénomène, on l'a vu sur Nokia, on l'a vu également sur des groupes allemands, on l'a vu sur Cost Corporation aux Etats-Unis, et donc cette bataille entre des « retails », parce qu'il y a tout de même des fonds d'investissement qui sont derrière eux, et d'autres fonds d'investissement risquent de continuer, et donc une volatilité qui pourrait être importante. On suivra donc ce phénomène. Est-ce que cela va amener à une modification de l'investissement ? Certains en parlent. Des « retails », oui, mais parce que beaucoup de « retails » qui actuellement investissent de façon importante, et notamment sur ce type de valeur, n'étaient pas forcément sur le marché précédemment. Au-delà de ça, les fonds d'investissement ont tout de même des fortunes extrêmement importantes des personnes les plus riches. On voit BlackRock, qui a tout de même 7 000 milliards d'actifs sous gestion, d'autres qui ont 3 000 milliards d'actifs sous gestion, comme UBS, et d'autres fonds d'investissement. On parle ici des gestions de fortune, mais il y a d'autres fortunes autre part. Donc, cette bataille tout de même, s'il y avait réellement une bataille entre les « retails » et les fonds d'investissement, il y a tout de même un déséquilibre, je pense, assez important. Mais on le verra, cela peut promettre des histoires assez importantes. Toujours une année 2020 et 2021 qui vont très probablement rester dans cette historique des marchés financiers et au niveau mondial. Et là, on part donc maintenant, on avait les SPAC, on a maintenant des batailles entre milliardaires et fonds d'investissement qui peuvent amener à des secousses extrêmement importantes sur les marchés. Voilà donc pour cette analyse technique sur les... En tout cas, pardon, sur cette analyse, on en reparlera très probablement de ce sujet. Il pourrait y avoir d'autres valeurs à suivre qui pourraient faire 300% comme a essayé hier. On va regarder maintenant rapidement juste avant l'ouverture des marchés qui sera dans 10 minutes. On regarde donc le Nasdaq 100. Forte baisse extrêmement importante. La baisse la plus importante que l'on ait connue depuis un certain temps, notamment ici en novembre, juste après la victoire de Joe Biden. Et donc ici, voilà, on retourne sur notre niveau important des 12 954. Et c'est un rebond pour le moment qui est opéré, qui devrait permettre de venir sur les 13 247 à l'ouverture peut-être. Attention à l'échec qui pourrait ramener à une baisse. On est toujours sous pression tout de même sur les marchés. Voilà, on voit le plus bas de la séance du 25 de lundi qui a servi de résistance. On peut tester ce niveau. Il faut accélérer, venir au-delà des 13 300, 13 372, ici moyenne mobile, pour accélérer, revenir sur la hausse. Au-delà de ce niveau et au-delà de la moyenne mobile 200, on peut tenter une poursuite de l'accélération haussière, de nouveau optimiste sur les marchés financiers. Attention à un échec sous ce niveau et à un retour sous les 13 000. Le franchissement pourrait, en revanche, confirmer l'accélération baissière. On termine sur le Bitcoin, Ethereum Bitcoin. L'Ethereum semble plutôt en hausse, largement, par rapport au Bitcoin. Donc, comme je le dis régulièrement, on suit cette paire de crypto. ETH, BTC, qui donne un peu l'évolution du marché. Est-ce qu'il vaut mieux pour les personnes qui souhaitent se porter à l'achat, se mettre sur l'Ethereum ou le Bitcoin, les deux principales crypto-monnaies. Ici, nous sommes sur l'Ethereum, plus 3% sur l'Ethereum Bitcoin. Donc, voilà, une accélération plus importante. L'Ethereum, surtout, est juste avant, ou en tout cas, en train de tester son plus haut historique, 1420, comme on l'a vu sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, après plusieurs jours, semaines d'hésitation, on avait eu un franchissement extrêmement important des 20 000 dollars pour aller sur les 30 000, puis 40 000 dollars. L'Ethereum pourrait faire le même, pourrait avoir, en fait, on pourrait observer le même phénomène sur le marché, donc, de l'Ethereum. Et après le franchissement des 1421, fortement accéléré. Donc, actuellement, l'Ethereum semble un peu plus solide que le Bitcoin, mais toujours sous surveillance de ce ETH, BTC, et sur l'Ethereum, on suit les 1421. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Donc, vous retrouverez, on se retrouve, pardon, demain, ce sera à 11h pour le dernier Market Live de la semaine et vous retrouverez une nouvelle fois Alexandre Baradez. Ce sera la semaine prochaine, lundi à 11h. Merci à tous et très bonne journée.